Salut à vous les juristes de Youtube, j'espère que vous allez bien, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Et on se retrouve pour une énième capsule, et cette fois-ci on est devant le Conseil d'Etat. Bon d'habitude vous savez, à chaque fois on a toujours les relations d'amour avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme, parce qu'on en parle beaucoup, ou même parfois avec le Conseil constitutionnel comme dirait Daimon. Mais là en l'occurrence, on va revenir sur le Conseil d'Etat, parce qu'il y a quand même une décision assez importante qui a été rendue, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, saisie par plusieurs associations de défense de l'environnement, donc là c'est pour vous rappeler le contexte, vraiment avant qu'on arrive à la décision même du Conseil d'Etat. Alors, le Conseil d'Etat avait ordonné, ça remonte le 12 juillet 2017, à l'Etat de mettre en oeuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines dans 13 zones en France, afin de respecter la directive européenne sur la qualité de l'air. Constatant trois ans plus tard que les mesures prises étaient insuffisantes pour atteindre cet objectif, le Conseil d'Etat avait condamné l'Etat à agir sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Alors, sachez qu'une astreinte, c'est que c'est une condamnation qui est prononcée par le juge et qu'une personne doit, une condamnation à une somme d'argent qu'une personne doit verser en vue d'amener en l'occurrence ici l'administration à exécuter une décision du juge. Et là, en l'occurrence, l'Etat avait été condamné à prendre des mesures pour réduire les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines. Et du coup, pour chaque semestre de retard, l'Etat devrait payer 10 millions d'euros. Du coup, on arrive au 4 août 2021 et le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à payer, donc on est sur ce qu'on appelle la liquidation de la astreinte, donc à payer une astreinte de 10 millions d'euros pour le premier semestre de l'année 2021. Parce que le Conseil d'Etat avait constaté que les seuils limites de dioxyde d'azote, de particules fines, etc., étaient dépassés dans 5 zones en France. Et après analyse des nouveaux éléments qui ont été fournis par le ministère en chargé de l'écologie, le Conseil d'Etat liquide aujourd'hui deux nouvelles astreintes pour le second semestre 2021 et le premier semestre 2022, soit un montant total de 20 millions d'euros. Voilà. Et là, on va comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, en premier point, le Conseil d'Etat avait constaté que la situation s'était améliorée, mais elle reste mauvaise dans plusieurs zones. Les derniers chiffres montrent que la situation s'est certes globalement améliorée, mais qu'elle reste fragile ou de mauvaise dans 4 zones. La zone de Grenoble ne présente plus de dépassement en matière de concentration en dioxyde d'azote, ni la zone de Paris, en matière de concentration en particules fines. Toutefois, la situation de la zone de Toulouse reste fragile en 2021, avec une concentration moyenne annuelle de dioxyde d'azote juste en dessous de la valeur limite, mais en augmentation par rapport à 2020. Pour les zones de Paris, Lyon et Aix-Marseille, « Si la moyenne annuelle de concentration en dioxyde d'azote a globalement diminué en 2021 par rapport à 2019, les seuils limites y ont été dépassés ». Donc ça, c'est le premier point que constate le Conseil d'Etat. En deuxième point, le Conseil d'Etat estime que les mesures prises ne garantissent pas une amélioration de la situation dans les délais les plus courts possibles. Le Conseil d'Etat note que des mesures ont certes été prises par le gouvernement dans le secteur des transports, aide à l'acquisition de véhicules moins polluants, développement des mobilités dites douces, déploiement de bandes de recharge, et aussi des mesures dans le secteur du bâtiment, interdiction des chaudières à fioul ou à charbon. Ces mesures devraient avoir des effets positifs sur les niveaux de concentration en dioxyde d'azote dans l'air ambiant pour le territoire national. Pour autant, les conséquences concrètes de ces mesures générales ne sont pas précisées pour les trois zones, à savoir celles de Paris, Lyon et Aix-Marseille, qui dépassent encore les valeurs limites. Le Conseil d'Etat observe également que le déploiement des nouvelles zones à faible émission mobilité, prévu par la loi Climat et Résilience de 2021, peut permettre une baisse significative des niveaux de concentration. Et aussi, en parallèle de ces zones à faible émission mobilité, il y aurait la possibilité de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Petite précision sur les zones à faible émission mobilité, le but, c'est de limiter la circulation des véhicules les plus polluants, donc dans un périmètre défini et selon des plages horaires déterminées, donc par décision des collectivités concernées. Et pour circuler, chaque véhicule doit avoir la fameuse vignette critère qui est apposée sur le parprise permettant de le distinguer en fonction de son niveau d'émission de polluants atmosphériques. Et du coup, le Conseil d'État constate que des zones à faible émission avaient déjà été instaurées précédemment à Paris et à Lyon et qu'aucune mesure nouvelle n'a été prise pour ces zones depuis la loi Climat. Et le calendrier de mise en œuvre de restrictions de véhicules les plus polluants a même été décalé à Paris. En parallèle, la zone à faible émission mobilité de Toulouse, on va y arriver, n'est effective que depuis le 1er février 2022 et celle d'Aix-Marseille que depuis le 1er septembre 2022. Et ce, alors même que l'obligation d'y instaurer des zones à faible émission était déjà présente. Du coup, le Conseil d'État constate, enfin, que si des procédures de révision de plusieurs plans de protection de l'atmosphère ont été récemment engagées ou sont en voie de l'être, l'objectif de respect des seuils limites demeure très éloigné et n'est accompagné d'aucun élément permettant de considérer ces délais comme étant les plus courts possibles. Petite précision sur les plans de protection de l'atmosphère. Ce sont des documents qui sont adoptés à l'échelle d'un territoire, donc agglomération, métropole, etc. Plus à l'échelle de l'intercommunalité, j'imagine. Et qui a pour objet de ramener la concentration en polluant dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air. Et pour cela, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener à l'intérieur du territoire concerné les niveaux globaux de concentration en polluant dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, à un niveau conforme aux valeurs cibles. Voilà. Et ce que note le Conseil d'État aussi, c'est que la date butoir pour respecter les valeurs maximales de concentration en dioxyde d'azote dans l'air ambiant était fixée déjà par la directive européenne au 1er janvier 2010. Au 1er janvier 2010, il y avait déjà des valeurs limites qui étaient prévues. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2010, il fallait respecter... Il y avait des normes qui devaient être respectées. Et bon, en soi, les objectifs n'ont clairement pas été atteints. Et résultat des comptes, si vous avez suivi, il y a deux astreintes que l'État va devoir payer à hauteur chacune de 10 millions d'euros. Donc, en tout, 20 millions doivent être mis sur la table par l'État. Et comme l'a souligné le Conseil d'État, il y a du coup, en l'occurrence, une persistante du dépassement des seuils de valeur limite en termes d'émissions. Et ce, malgré les améliorations qui ont pu être constatées depuis le 4 août 2021. Et c'est pourquoi le Conseil d'État considère que le montant de la streinte, ici, ne doit pas être majoré ni même minoré. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur un montant à 10 millions. Et du coup, voilà, c'est ce qui est dit. Il reste fixé, donc, pour la période allant du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022, donc à 10 millions par semestre de retard. Et c'était déjà un montant qui était prévu par la décision du 10 juillet 2020. Et la streinte, elle sera, donc, les 20 millions seront répartis, donc, entre l'association Les Amis de la Terre, donc, qui avait saisi le Conseil d'État dès 2017. Et il y aura aussi d'autres organismes et associations engagées, donc, dans la lutte contre la pollution de l'air, qui bénéficieront de cette répartition. Après, tout ne va pas revenir aux associations. Il y aura une partie du... C'est assez particulier. Il y aura, en fait, une partie de la streinte qui sera versée... Enfin, que... Parce que c'est ça qui est particulier, c'est que l'État, on va dire, condamner... En gros, c'est condamner l'État à se verser lui-même de l'argent. C'est assez particulier. Mais, sauf que cet argent devra être investi dans la lutte contre la pollution de l'air. Voilà. C'est ça, c'est ça l'idée. Donc, en gros, vous avez... Si on peut le résumer comme ça, vous avez des associations qui vont récupérer, qui vont se partager une partie des 20 millions. Et le reste, l'État devra, à mon avis, l'investir dans la lutte contre la pollution des émissions. Oui, des émissions. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oui, le Conseil d'État va réexaminer en 2023 si les actions de l'État menées à partir du second semestre 2022 seront suffisantes. Donc, du coup, on verra si entre juillet 2022 et janvier 2023, il y a une amélioration ou pas. Et si les objectifs ont été atteints. Du coup, voilà les juristes de YouTube. J'espère que ça vous a intéressé, cette affaire. Donc, encore une fois, on est... Bon, c'est toujours ça. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Mais après, bon, ça reste 20 millions. Bon, ça reste pas certain que ce soit énorme pour contraindre, en somme, l'État à lutter contre la pollution atmosphérique. Après, façon signe avec ça. Il y a tellement de choses à faire au niveau de l'écologie, que ce soit dans la gestion des déchets, etc. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Du coup, si ça vous a intéressé, bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le faire savoir et à me donner votre avis sur cette décision. Et vous connaissez la chanson, l'abonnement, le partage de la vidéo et le pouce aussi, voilà, si ça vous a plu. Bon, sur ce, je vais faire le débrief avec les juristes de Twitch. Et bien, si vous voulez participer à ces débriefs, vous êtes les bienvenus aussi. Allez, sur ce, à plus les juristes de YouTube.